Monsieur les Ministres, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur le Président, chers amis, Qu'est-ce que c'est qu'un chef d'œuvre ? A mon avis, un chef d'œuvre, c'est un ami personnel, et un artiste exceptionnel. Cette peinture, un dessin, l'estampe, qui vous fait immédiatement ressentir une émotion, et qui en plus permet plusieurs lectures. Je vais faire le guide. Pour toutes celles et tous ceux qui viendront voir ces œuvres de bateau, je pense que ce qui va d'abord les frapper, c'est la qualité technique, le brio, qu'il s'agisse de la précision du dessin, des crayons qu'on appelle trois couleurs, quatre couleurs. C'est un artiste à la virtuosité exceptionnelle. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est en permanence un mélange entre la joie, la nostalgie, entre les promesses du crépuscule et la solitude de la nuit. C'est un artiste du contraste, et le contraste est symbolisé par la figure de bateau qui s'appelle Pierrot. Et puis, il y a une troisième lecture, un peu plus distanciée, qui est de penser que tout cela, c'est l'expression du XVIIIe siècle, non seulement français et européen, que le XVIIIe siècle européen a apporté la liberté. Je pense que si les visiteurs de cette magnifique exposition, dont je félicite à la fois l'eau, le musée ici, la Lituanie et la France, si les visiteurs, s'arrêtant devant chaque heure, réfléchissent et en même temps ressentent ces lectures diverses, la première, la deuxième, la troisième, et puis ils y ajouteront une quatrième, à ce moment-là, je pense qu'ils auront un plaisir particulier. Baudelaire, qui, outre sa qualité de poète, était un critique extraordinaire, a parlé à propos de bateau d'un bal tournoyant. Eh bien, c'est pour ça que je pense que cet artiste est exceptionnel. Je reviens sur Terre. Il faut dire qu'il n'y avait pas de meilleur symbole de l'amitié entre la Lituanie et la France. Je félicite la Lituanie pour la façon dont elle conduit sa présidence de l'Europe et je crois que célébrer notre amitié à travers l'art, c'est à la fois rendre hommage à la Lituanie, prendre témoignage de ce qu'est la France et en même temps une belle promesse sur notre ambition commune pour l'Europe, la liberté. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements